Notre dernière présentation est celui de Mustapha Aksakal, qui n'a pas pu venir de Washington. Yves Ternand a eu l'immense gentillesse de traduire son papier en français et va maintenant nous le délivrer. Mustapha Aksakal a participé à l'aventure de l'histoire Cambridge de la Première Guerre mondiale en trois volumes, publié en anglais et en français chez Fayard. Son chapitre sur l'entrée de l'Empire ottoman de la guerre se trouve disponible en français dans le premier volume. Et par ailleurs, Donald Bloxham, qui n'a pas pu venir à cette conférence, a écrit le chapitre génocide de ce même volume, qui a une remarquable contribution à une synthèse sur le génocide des Arméniens. Donc Yves, merci à toi et tu as la parole pour 15 minutes pour Mustapha. Les décisions prises par les dirigeants ottomans en 1914, décisions qui ont conduit à la participation de l'Empire à la Première Guerre mondiale, ont façonné le Moyen-Orient pour un siècle. Avec l'éclatement d'une guerre globale et totale, des tensions domestiques ont été transformées et une guerre civile introduite sur le territoire de l'Empire ottoman. Dans un livre publié à la fin novembre 1914, Ruy Mercey Fiddin écrivait sur les effets libérateurs et unificateurs de la guerre. Il était une des lumières littéraires de son pays, il écrivait en turc ottoman et vivait à Istanbul. Mercey Fiddin s'opposa à ses collègues de l'intelligentsia. Il prétendit que la guerre était le diable et qu'elle se résumait à sauvagerie et barbarie. Il se moquait alors des philosophes qui annonçaient qu'un jour l'humanité ne serait dans la paix qu'une seule famille. Dans son essai, l'état de Turan demain, il décidait les nombreux changements favorables que la guerre apporterait à l'Empire. La guerre n'était pas une aberration dans l'histoire, mais au contraire l'élément inconditionné les nécessaires de la vie des nations. Étant donné le nombre de guerres dont l'Empire ottoman avait eu l'expérience dans les dernières décennies, il n'est pas surprenant que lui ou d'autres l'acceptent comme une réalité de la vie. Ruy Mercey Fiddin était non seulement un poète, mais un membre actif du Comité Union et Progrès. Donc, nous savons que ça cale, commencent deux parties, les guerres avant la guerre, 1908-1914. Je m'excuse de ne pas le lire parce qu'on en a déjà parlé hier dans mon exposé où j'ai utilisé d'ailleurs largement son texte. Et j'en viens à ce qui est le plus proche, c'est-à-dire la crise de juillet et la signature d'une alliance avec l'Allemagne. La crise de juillet 1914, bien entendu. Une alliance avec l'Allemagne avait pour but de mettre un terme à une longue série de pertes territoriales, des territoires tombés entre les mains des puissances de l'entente. En s'alliant à l'Allemagne, les dirigeants ottomans espéraient mettre un terme à l'isolement et à la vulnérabilité de l'Empire. L'Allemagne avait la réputation de posséder la meilleure et la plus puissante armée de terre européenne. Elle était la seule qui put défendre l'Empire contre une attaque russe. En août 1914, ceux qui construirent cette alliance ne la voyaient pas comme conduisante à la guerre, mais à une sécurité intérieure. En juillet, le grand vizir Saïd Alim fit pression sur l'ambassadeur allemand, le baron Hans von Fangenheim, pour sceller une alliance. Le 15 juillet, il proposa de conclure avec la Bulgarie, la Roumanie et l'Empire ottoman, un traité qui l'élirait à la triple alliance. S'il était rejeté, déclarait Saïd Alim, les ottomans seraient poussés dans les bras de l'entente. Wangenheim ne fut pas impressionné. La semaine suivante, le grand vizir, Enver, Talat et le président du parlement, Alil, s'efforçèrent d'amener Wangenheim à changer d'avis. Celui-ci écarta les arguments d'Enver, qui avançait et un rejet de Berlin ferait des ottomans les vassaux de la Russie. Guillaume II analysait la situation différemment. La chose à faire maintenant est de garder dans les Balkans chaque fusil prêt à tirer pour l'Autriche. Il n'y a pas qu'on est dans la période où la guerre n'est pas encore décidée, à la période de juillet 14. Ainsi, les dirigeants ottomans saisirent la crise de juillet comme une opportunité de rompre leur isolement diplomatique qui leur semblait le sinistre prélude au démembrement de l'Empire. Pour les ottomans, cette alliance était une alliance du temps de paix, qui leur procurerait une sécurité internationale après la fin du conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie. Pour Berlin, l'alliance était une alliance du temps de guerre que les Allemands espéraient exploiter pour ouvrir d'autres fronts contre la Russie, au Caucase et contre l'Angleterre en Égypte et sur le canal de Suez. Alliés du sultan calife, Berlin espérait également menacer les trois puissances de l'entente en utilisant l'islam et le djihad pour réveiller les populations musulmanes en Inde, Égypte, Caucase, Asie centrale et Afrique du Nord française. La mobilisation ottomane commence le 3 août. Un jour après la signature d'une alliance avec l'Allemagne, l'État ottoman mobilise à peu près 3 millions d'hommes sur une population de 21 millions d'habitants. Plus de 770 000 mourront au combat ou de maladie. 250 000 seront prisonniers des Anglais ou des Russes, enfermés dans des camps en Égypte et jusqu'en Sibérie. Un demi-million déserteront. En plus des Arméniens, plus de 500 000 Syriens, tous civils, mourront de faim dans la plus catastrophe famine que la région ait jamais connue, James Galvin a estimé le nombre total des morts entre 1914 et 1923 pour tout le Moyen-Orient, y compris l'Iran et l'Égypte, à près de 5 millions. Voyons maintenant l'entrée en guerre de l'Empire ottoman le 29 octobre 1914. Après avoir signé l'alliance du 2 août, les dirigeants ottomans espéraient se reposer sur elle et se tenir en dehors de la guerre. Mais dès que Berlin menaça de rompre cette alliance, les ottomans acceptèrent le risque de guerre et sautèrent dans le feu. Leur sécurité et leur salut, ainsi qu'ils le voyaient, passaient d'abord par la guerre. La confiscation par Londres le 4 août de deux cuirassés récemment construits pour la marine ottomane fit exposer une tempête. Ces cuirassés avaient été payés par des dons collectés par la société navale ottomane. Le 10 août, deux navires allemands, traqués par une flotte de l'entente, arrivèrent dans la capitale ottomane, c'est donc l'affaire du Geben et de Breslau que tout le monde connaît, le contraste entre amis et ennemis devint clair comme du cristal. En fait, et ça c'est important, ces deux navires allemands avaient été demandés par Enver dans la nuit du 1er août durant les négociations sur une alliance germane-ottomane et l'empereur allemand avait personnellement approuvé cette requête. Le journal populaire de la société navale ottomane Donamna diffusa à la mi-août l'idée d'une grande guerre nécessaire au salut de l'Empire. En août et septembre 1914, des publications et des manifestes célébraient la perspective de recouvrement de la souveraineté ottomane par une guerre offrant une pleine indépendance. Le 9 septembre, le gouvernement annonça que les capitulations seraient abrogées le 1er octobre. Elles étaient devenues un puissant symbole de la soumission ottomane et de l'injustice. La guerre mettrait fin à cette injustice. Les efforts pour motiver les soldats et pour gagner le soutien des civils reposaient largement sur les sentiments religieux et sur les concepts d'honneur et de fierté dans la défense de la patrie. Le 10 septembre, Berlin déclara que l'aide en argent, en homme et en matériel de guerre qui affluait d'Allemagne vers l'Empire ottoman cesserait immédiatement jusqu'à l'entrée en guerre des Ottomans. En même temps, les dirigeants ottomans, conscients des difficultés rencontrées pour obtenir un accord avec l'entente, se voyaient confirmer leur profond soupçon d'une hostilité de l'entente à leur rencontre. Les services secrets les avaient informés des discussions entre Paris et Saint-Pétersbourg. Le 6 août 1914, l'ambassadeur russe à Constantinople avait écrit à son ministre pour l'informer de la nécessité de poursuivre des négociations avec la porte, mais d'utiliser ces négociations en cas d'entrée en guerre. Pour les Ottomans, cette correspondance apportait la preuve que la Russie saisirait la première occasion de s'emparer d'Istanbul et des Tétroits. Aussi, les dirigeants ottomans jouèrent leur propre parti diplomatique, feignant de vouloir conclure une alliance réclantante afin de dissimuler une alliance déjà signée avec Berlin. Après avoir résisté trois mois aux pressions de Berlin, l'Empire entra en guerre le 29 octobre 1914, quand la petite flotte de vaisseaux allemands et ottomans ouvrit le feu sur des vaisseaux et des villes russes de la mer Noire. Le 2 novembre 1914, le ministre de la guerre Djemal fit cette déclaration « Quand je contemple tout ce que la Russie a fait depuis des siècles pour nous détruire, et tout ce que l'Empire britannique a fait durant ces quelques dernières années, alors je considère que cette nouvelle crise qui a émergé doit être bénie. Je crois que c'est l'ultime devoir du peuple turc, soit de vivre comme une nation honorable, soit de sortir glorieusement de la scène de l'histoire. » L'Empire ottoman entra en guerre dans la continuité des guerres des Balkans, à un moment où sa situation impériale était déjà sérieusement menacée. Bien que son but, en l'entrant en guerre, était de préserver l'Empire, son union et son progrès, ainsi que le parti politique qu'il dirigeait se nommait, la guerre intensifia les accusations de trahison portées contre les non-musulmans et les non-turcs. Dans son essai de 1914, Rumer C. Ferdin définissait la guerre comme un événement unificateur. En fait, la Première Guerre mondiale fit exposer une guerre civile qui désigna de larges éléments de la population, arabe, arménien, grec, orthodoxe, juif, comme indignes de confiance et déloyaux envers Istanbul. En Syrie, Palestine, Mont-Liban, Irak, à travers l'Anatolie, et bien sûr en Anatolie orientale, le poids de la guerre mondiale fit éclater les fissures de l'Empire. Loin d'avoir un effet unificateur, comme l'avait souhaité Rumer C. Ferdin, la guerre carbonisa la fabrique sociale de l'Empire. Elle détruisit les liens qui avaient unis depuis des siècles les différents peuples ottomans. Merci beaucoup Yves d'avoir ainsi traduit et résumé de façon extrêmement claire la communication de Mustapha Aksakal. Et maintenant, lourde charge pour Stéphane Astourian, qui va donc nous présenter ces communications avec les idées principales et nous faire avancer vers le débat. So we have, I hope you agree, we have some very interesting papers, interesting per se, insofar as they raise some questions. I will start with Dr. Klein's paper and then move forward chronologically. Et par la suite, on va suivre, en fait, Yannick Klein's very interesting paper sets empire Armenian violence against the background of Ottoman modernization and centralization, which started more or less in the panzimat period. On commence, en fait, dans cette période. Elle représente qu'après ce processus, il y avait une dynamique de citoyenneté qui était en cours et que les minorités qui n'étaient pas turques, telles que les arméniennes, devraient rester non turques, tout comme les Kurdes. Les Arméniens sont sortis comme une minorité très marquée à cause de l'internationalisation de cette question arménienne et par la suite, par la formation des partis politiques arméniens. Mais en fait, quelle était cette question arménienne ? C'était un problème qui venait de la destruction des Krams, c'est-à-dire de l'émirat kurde des années 1840 avec une rupture de loi et de l'état de droit et avec l'entrée des réfugiés musulmans, particulièrement les circassiens et les turcs, suite à la guerre de Crimée. En bref, l'usurpation des terrains et également les doubles taxations, y compris une augmentation de violences dans les provinces orientales qui ont commencé pendant les années 1850 et ont donné lieu à cette question arménienne. Évidemment, ils savaient tout ce qui se passait dans ces provinces très éloignées pendant 1860. Ma première question serait pourquoi est-ce que les Ottomans n'ont pas essayé de trouver, en fait, une solution pendant 1860 et 1870, à un moment où la question arménienne n'était pas sur la scène internationale ? Et il n'y avait pas de peur, si vous voulez, de l'ingérence étrangère à l'époque. La deuxième question, quel était le rôle de la sédentarisation de Turcs que joue, en fait, pour l'intensification de la violence contre les Arméniens ? C'est l'existence de ce problème qui a été utilisé par la Russie lors du traité de San Stefano et c'était un fait que l'État ottoman n'a pas essayé de chercher une solution malgré le rapport qui a été envoyé au sultan au début des années 1870 et par conséquent, les Arméniens ont essayé de chercher une solution en faisant appel au pouvoir européen lors du congrès de Berlin. Et il faudrait noter qu'il n'y avait pas de parti politique arménien à l'époque et qu'il n'y avait pas, en fait, ce désir de chercher l'autonomie à l'intérieur de l'Empire chez les Arméniens. Le Dr Klein a raison en utilisant le verbe millet. En fait, c'était une opportunité, en fait, opportunité pour les pouvoirs européens d'intervenir. Une autre question. Est-ce que ces pouvoirs auraient pu intervenir vu la configuration, vu la balance de pouvoir ou l'équilibre de pouvoirs internationaux ? En fait, est-ce qu'ils l'ont déjà fait ? Je me pose cette peur d'intervention dans un endroit très éloigné. Ce n'est pas les Balkans, ce n'est pas la Serbie non plus. Donc, en quelle mesure est-ce que cette peur d'intervention était réaliste ou est-ce que c'était lié à, en fait, l'état d'esprit d'Abdelhamid ? Moi, je reste assez sceptique en ce qui concerne le fait qu'Abdelhamid voulait, en fait, arrêter cette violence kurde contre les Arméniens et de convaincre les leaders kurdes d'accepter les réformes. ayant lu les mémoires d'Abdelhamid qui sont considérées comme une documentation, une source très valable, moi, ce que je vois, c'est en fait une négation de la violence contre les Arméniens suivie, en fait, par une attitude extrêmement positive vis-à-vis de cette violence. Je crois que le Dr Plain trouve une continuité entre cette attitude d'Amidier vis-à-vis des Arméniens et également des jeunes Turcs. Encore une fois, j'ai l'impression qu'elle a raison. Si seulement elle avait développé un peu plus ses idées sur ces questions. Moi, je pense que le sens au départ de Turc, ce qui est le Turc, et le sens des ressentiments contre les Arméniens, leur ascension au pouvoir économique, leur relocalisation des réfugiés existait au moment de la montée des jeunes Turcs, et je crois que le Dr Klein prend en compte certains de ces problèmes. Et puis, finalement, est-ce possible que ce sens moderne de citoyenneté basé sur l'égalité était impossible à l'époque de l'Empire ottoman, à cause des traditions islamistes et également l'état d'esprit d'impérialisme ? Moi, j'aurais tendance à dire, comme dit le Dr Klein, que les Arméniens, en fait, ont en fait accepté le transimate, l'idée de transimate. C'est peut-être ces éléments musulmans et turcs qui n'ont pas accepté. Et puis, finalement, ce concept de grande catastrophe, c'est une invention brillante de l'écoque et c'est également utilisé dans certains cercles turcs, donc il vaut mieux l'éviter. Maintenant, passons à Ekdal Kainal et son papier extrêmement intéressant sur l'avènement des jeunes Turcs à partir de 1889 jusqu'en 1889. pour devenir un comité politique de 1895 jusqu'en 1906 et par la suite, ça a devenu en tant qu'organisation très bien structurée politique à partir de 1906. Et ceci, en fait, souligne le rôle des organisations non musulmanes jusqu'en 1908 jusqu'à la résolution constitutionnelle. Monsieur dit que ces jeunes Turcs et que la CUP que j'avais appelée que j'avais appelée CUP maintenant, jouissaient de ce statut de la légitimité, même pendant l'époque à Midier, parce que c'était des musulmans et souvent des Turcs. les CUP et sa capacité d'infiltrer l'armée et l'administration de l'État leur a donné, en fait, beaucoup plus d'importance vis-à-vis des organisations non musulmanes à partir de 1908. et Dalkaïne parle également de cette emphase très simpliste du mouvement par rapport aux autres points de vue à l'époque, surtout à partir de 1908 et son rejet de certaines réformes, particulièrement dans les provinces orientales, pour adresser, en fait, le sort de la population arménienne, le rejet de telles réformes en faveur des réformes beaucoup plus générales qui venaient, en fait, d'un régime constitutionnel. Il dit également et il a absolument raison de l'attitude autoritaire de ces jeunes Turcs. À partir de 1908, la demande politique des groupes non musulmans ont été aperçues comme des menaces existentielles contre l'Empire et la structure en place existante. Alors, on devrait se poser la question quelles étaient ces réformes et ont lu, en fait, certaines de ces négociations qui ont lieu entre le CUP et le parti arménien prédominant, la fédération du parti arménien ne cherchaient pas l'autonomie, ils ne cherchaient pas l'indépendance et surtout pas le séparatisme. À partir de 1908 jusqu'en 1912, en automne, le PRF, en fait, était très enthousiaste, peut-être un petit peu moins, un peu plus tard, a travaillé et a soutenu le CUP même après les massacres d'Adana et de Silice en avril 1909. Ainsi, la question agraire est de rester le problème principal à régler. Alors, la question se pose ainsi. Est-ce que ces menaces existentielles de ces réformes agraires, est-ce que c'était des menaces contre l'Empire ou est-ce que la révolution arménienne intolérable, si vous voulez, leur point de vue impossible pour le CUP a accepté parce que cela demandait des réformes dans des provinces orientales et qui empêcherait le CUP d'être mieux en fait, immiscer avec les leaders des tribus à l'Est. Le CUP n'était pas particulièrement fort en 1908. En fait, c'était assez faible. Deuxième chose, Edgar Keiner parle de l'attitude autoritaire des jeunes turcs. J'ai une autre interprétation et qui mérite quelques commentaires comme démontré également par le professeur Shufi Hanyu. Il y avait beaucoup de jeunes et également les écrivains des jeunes turcs. Les futurs dirigeants de ces mouvements du CUP avaient déjà adopté une idéologie turque en 1905. Et cette affirmation nous mène à la question suivante. À quel point est-ce que le régime turc de l'Empire existe avec le constitutionnalisme, l'égalité et la fraternité ? Est-ce possible que ce constitutionnalisme a été instrumentalisé pour reprendre le pouvoir et que les jeunes turcs en fait n'avaient aucune foi en cette mesure ? Et nous savons que lorsqu'ils s'adressaient à un groupe, ils parlaient d'une certaine façon, mais lorsqu'ils parlaient aux Arabes, ils adoptaient un autre ton. Alors, je pose ces questions. Je vous pose ces questions pour alimenter le débat. Claire Moravian nous a présenté ses réflexions en ce qui concerne le rôle des pouvoirs européens, en ce qui concerne la question arménienne dans un aperçu assez concis et très large. Elle a posé des questions. Est-ce que ces massacres de 1994, 1996 et 1906 en Sillis de nature génocidaire ? Est-ce que c'était une intention de génocide ? Elle nous a dit que le nom Arménie a été complètement éradiqué des textes scolaires et de la carte et elle a dit qu'il fallait mettre la question arménienne contre une perspective beaucoup plus large pour parler de l'Iran, de l'expansion coloniale et des Balkans ? Elle s'est posé la question aussi 1887-78 en fait marquée le début de cette question arménienne. Par la suite, elle a parlé du traité de Kainal-Jar comme étant le début du processus qui comprend d'autres articles tels que la protection des minorités et l'ingérence dans les affaires des autres États, le droit d'intervenir dans le but de protéger les minorités, etc. Elle a également souligné qu'il y a plusieurs clauses qui ont fait leur apparence dans des traités avec les Ottomans, avec les Perses, etc. Elle a déclaré que le Hadik Khoumayoun de 1886 pourrait être le début de la question arménienne et elle peut nous rappeler que les crises subséquentes ont en fait été dues à cette pression étrangère. Elle nous invite également de réfléchir sur l'effet communal en fait de telles pressions étrangères et des concessions humiliantes pour l'Empire ottoman. Par la suite, nous avons eu en fait un résumé très concis sur ce qu'on ne connaît pas, sur des organisations très spécifiques, qui comprit certaines questions sur lesquelles il y a des doutes qui existent. Son texte corrobore en fait d'autres sources ce qui indique que la violence contre les Arméniens dans des provinces orientales a commencé en décembre 1914 et certainement au début du janvier 1915. Il y a même eu de la violence avant cette date contre les Arméniens. Baradine Shakir est également mentionnée à d'autres endroits puisqu'on voit que les dirigeants de CUP en fait adoptent des mesures exterminatoires si on peut le dire contre les Arméniens. Monsieur Tchétinou Roulousek dit qu'à un moment donné une décision a été prise en ce qui concerne la mise en oeuvre de la génocide arménienne. Moi, je suis très sceptique à cette approche qui suggère qu'il n'y avait aucune véritable prise de décision mais une radicalisation de la mise en oeuvre de ces actes. Il y a très longtemps, moi, j'ai lisé les mémoires des jeunes turcs, etc. Et depuis, j'ai beaucoup changé et j'ai changé en fait vers d'autres lectures. La première question est liée à ce transfert de contrôle vers des organisations spécifiques, c'est-à-dire de l'armée vers Bahadine Shakir et vers un comité central au début de 1950. Y avait-il un conflit ou une concurrence entre la dirigence de ces UPs ? Je pense à Talat entre autres et qui peut être peut-être une raison et qui peut expliquer ce décalage en fait de l'organisation spéciale vers un comité central. Deuxième question, ici, il s'agit de l'organisation en fait spéciale et l'armée et leurs rapports. Si je me souviens bien, il y a très longtemps, j'ai lu un livre qui était extrêmement limité en circulation. C'était un livre turc et mon impression après cette lecture, c'était qu'il y avait certains segments de l'armée du haut commandement n'étaient pas en fait en faveur des efforts qui étaient entrepris par cette organisation spéciale. Et puis finalement, je ne sais pas si c'est approprié de parler du papier de Moustapha Aksakal vu qu'il est absent aujourd'hui. Je vous pose la question, professeur. Moustapha Aksakal dans son document parle de l'influence de la période et les guerres avant la première guerre mondiale sur l'Empire turc. lui, il prétend qu'il y a eu de plus en plus de soupçons en ce qui concerne le traitement des minorités chrétiennes et un cynicisme qui s'est développé dans l'Ouest pour en fait fournir la sécurité qu'il fallait pour ces minorités chrétiennes et que par la suite ça a mené à le démembrement de l'Empire. Ces perceptions étaient intensifiées par la suite et surtout vu l'état des réfugiés musulmans qui venaient du balcon qui sont devenus et c'est devenu visible. Et c'était soutenu également par une propagande soutenue par l'Etat. On parlait beaucoup des atrocités commises par les chrétiens et les états chrétiens. Moustapha Aksakal dit que cette alliance avec des Ottomans et des Allemands c'était en fait pour chercher la sécurité internationale et pas du tout pour chercher la guerre. C'était un moyen en fait de sortir de l'isolation de l'Empire ottoman au niveau diplomatique. Il dit et je cite que les leaders ottomans espéraient de rester dans cette alliance et ainsi ne pourrions faire dans la guerre. Ma question donc est la suivante. Pourquoi y a-t-il eu cette mobilisation ottomane le 3 août c'est-à-dire un jour après la signature de l'alliance avec l'Allemagne ? Ensuite, je voudrais passer à une autre question. lorsqu'on parle des leaders ottomans, y avait-il un consensus entre ces soi-disant leaders ottomans ? Encore une fois, sur les lectures d'autrefois des mémoires, Halim M. M. Peshi, Saï, Halim Pasha, etc. Moi, j'avais l'impression par exemple que Saït Halim Pasha n'était pas au courant en fait de cette signature de l'alliance. Peut-être que j'ai tort parce que là, je parle des choses qui datent de plus de 20 ans. Mais finalement, ma question est la suivante et moi, bien sûr, je ne compte pas uniquement sur la connaissance de Saït Halim Pasha. Ma question est la suivante. Lorsqu'on parle des leaders des dirigeants ottomans, est-ce qu'on parle en fait d'un phénomène consensuel ou est-ce qu'il s'agit des prises de décisions prises par Halim Manteche, Talat et les autres ? Donc ça, c'est un problème en fait qui mérite notre attention. Encore une autre question. Si cette citation est valable, dans ce cas-là, il faudra prendre comme hypothèse que l'objectif est que l'apté de cette alliance. Dans ce cas-là, les leaders ottomans, et je parle de tous, je parle de certains dirigeants ottomans qui étaient inspirés par exemple par le pan-turquisme, n'ont pas trouvé d'opportunité pan-turquis pour signer en fait cette alliance avec l'Allemagne. Mustafa Amfakal dit que ce sont les dirigeants allemands en fait qui ont fait pression sur les ottomans pour rentrer dans la guerre en 1894. En fait, les conditions de guerre ont intensifié les accusations de manquement de loyauté en fait contre les non-musulmans vis-à-vis de l'Empire turc. La première guerre mondiale a en fait démarré la guerre civile à l'intérieur de l'Empire ottoman vu que l'État voyait de plus en plus que le plus grand segment des populations des Arabes, des Arméniens, des Grecs, des Juifs, orthodoxes, etc. n'était pas valable pour le service militaire vis-à-vis de leur service loyau à Istanbul. Je pose la question. Est-ce que Dr Hastakal est content de ce terme guerre civile ou est-ce qu'il veut faire référence à ce qui s'est passé avec les Chaldéens et les Assyriens et des Arméniens ? Finalement, au début de 1914, tous les efforts déployés par les Arméniens d'améliorer leur sang n'ont pas donné résultat. Je le dis parce que Dr Hastakal dit lui-même que les dirigeants ottomans ont joué leur propre jeu et n'ont pas pu en fait faire des alliances avec Saint-Pétersbourg ni avec Paris-Mille et Londres pour couvrir l'alliance qui a déjà été signée par le gouvernement. Merci. Comment voulez-vous continuer ? Peut-être qu'il faut donner à nos présentateurs l'opportunité de répondre au départ. Oui, Stéphane ? À ce qu'il a dit Stéphane ? Et puis par la suite au public au général. Est-ce que ça vous va ? Si on procède de cette façon, voulez-vous prendre la parole ? Donc, il se réfère à des mémoires du leader de l'organisation spéciale dans le Kaukaz, Arif Cemil, qui ont été publiés récemment et qui donne un récit sur les événements qui se recoup avec les traces d'archives dont nous disposons. qu'il y a Et après, Bahattin-Shakir est venu à Istanbul. Et Bahattin-Shakir est venu à cause d'une question de l'armée 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 de l'armée. Bahattin-Shakir, le leader de l'organisation spéciale, revient à Istanbul et on lui confie la question arménienne. Et sur cela, on a plusieurs documents. Donc, d'après un document des archives, militaires à Ankara, qui ne sont pas accessibles à tous, par ailleurs. Donc, ça a été l'attiré d'une référence du livre d'Ahmad Thetik. Bahattin-Shakir dit, ce qu'il a aussi dit dans son intervention vers la fin, que la guerre va se décider non pas en Égypte, ni à Basra, ni en Romélie, mais dans l'Est. Bon, donc l'auteur mentionné a donné les références à pas mal de documents des dits archives, auquel, comme M. Saipé le répète, nous n'avons pas tous accès. Et c'est très utile, en effet, comme on le voit. Alors, pourquoi il souligne cela ? C'est qu'il y a une politique de numérisation des archives poursuivie par les archives ottomanes à Istanbul. Et sous prétexte de cette numérisation, il y a plusieurs documents qui disparaissent. Si vous me permettez, sur la question des archives et des documents numérisés, je suis évidemment d'accord avec Saipé et j'ai eu le même souci il y a quelques semaines quand j'ai demandé à un ami d'aller me chercher un document sensible qui porte sur la liste des gens à arrêter le 24 et 25 avril. C'est un document qui a été donné à d'autres chercheurs, mais qui, apparemment, cette année est difficile d'accès, n'est-ce pas ? Ceci dit, il y a des travaux très, très intéressants, par exemple, par l'Ana Ekmechurlo, qui se basent presque entièrement sur la documentation officielle publiée des archives ottomanes et qui arrivent, c'est évidemment parce qu'elle est une historienne remarquable, à trouver les traces du génocide dans les publications officielles. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas sous-estimer non plus. Merci Stéphane pour ces questions très pertinentes. en raison du temps qui nous reste, je ne peux pas répondre à toutes ces questions, mais je vais me concentrer sur ces aspects centraux. La question est-ce que ces grandes puissances auraient pu intervenir ? Est-ce qu'ils ont intervenu ? Est-ce que l'intervention a été réelle ? Ou est-ce que c'était l'idée paranoïaque d'Abdoul Hamid, on pourrait dire ? Et le skepticisme autour de l'idée qu'Abdoul Hamid voulait arrêter cette violence ? En prenant ces différentes idées, je voulais parler justement d'un mémoire qui a été publié de Saratine Pacha. Ce sont des recherches nouvelles que j'entends actuellement. Donc j'aime beaucoup ces questions parce que ça me permet d'avancer. Je pense que dans beaucoup de cas, ces craintes étaient vraiment non fondées, des craintes perçues et non pas réelles. Mais il voulait s'assurer qu'il pouvait contrôler la situation dans les provinces de l'Est. Et je pense que pour ce faire, il ne souhaitait pas en fait arrêter ces violences. Mais Saratine Pacha et ses mémoires sont très intéressants parce que voici donc une personne importante officielle qui raconte les ordres qu'il a reçus, comment il devait rencontrer les chefs de tribus kurdes, les villageois, s'asseoir avec eux et leur expliquer que ces réformes n'étaient pas que pour les Améliens. C'était sa tâche en fait, c'est-à-dire que ces réformes vont aussi vous bénéficier. Mais ce qui était intéressant, c'était justement pour contrôler ces régions, c'est-à-dire s'ils vont être violents dans ces régions, essayons au moins d'avoir le contrôle sur ces violences en tant qu'État. Ce qui est intéressant, ce sont les réponses qu'il a reçues de la part des différents chefs de tribus kurdes sur place. Ils pensaient que le sultan est devenu chrétien et qu'il allait justement simplement donner ces provinces de l'Orient et donner ces terres aux Améliens. Donc il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Ces rumeurs reflètent les craintes des personnes sur le terrain, leur perception. de l'intervention et les relations entre les Kurdes et les Arméniens, etc. Donc en fait, il s'agit des perceptions des événements. Et donc je suis d'accord avec vous concernant le cédicisme, l'incrédulité. Mais je pense que c'était dans un contexte où il essayait de garder le contrôle et le pouvoir. Il était aussi inquiet du fait qu'il y aurait de l'attention négative à tirer sur l'Empire parce qu'il ne pouvait pas contrôler lui-même ces violences. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'aimerais dire quelque chose sur la question de l'intervention. Alors évidemment, Astiniana a tout à fait raison de dire que ce n'est pas très pertinent de vraiment craindre une intervention à la fin du 19e siècle dans les provinces orientales. Mais la menace d'une intervention est très, très réelle à l'ouest, dans le balcon, dans la question macédoine. Et je dis cela parce qu'en fait, il est difficile de parler de la question arménienne sans parler de la question macédoine. Et pour nous, évidemment, on parle du génocide arménien et des rapports entre les jeunes turcs et les arméniens. Mais les rapports les plus virulents et les plus problématiques jusqu'aux guerres balkaniques n'étaient pas entre les arméniens et les jeunes turcs. C'était entre les comités macédoines et les jeunes turcs. La raison pour laquelle j'ai soulevé cette question des interventions, c'est qu'après tout, il était clair après le traité de Saint-Stefano que les Anglais et autres Européens avaient empêché d'être réalisés, que la Russie ne pouvait tout simplement pas intervenir dans les provinces orientales toutes seules. Il y aurait eu l'opposition de la Grande-Bretagne et de la France et probablement d'autres pays. Mais la chose était différente, la situation était totalement différente, naturellement, dans les Balkans, à l'Ouest, etc. Oui, on peut rajouter sur la politique d'intervention. On n'oublie pas que la Russie serait elle aussi d'une défaite. Elle vient de subir une défaite face au Japon. Donc elle essaie éventuellement de prendre une revanche ailleurs. Mais je veux dire, elle sort d'une quelque chose qui a aussi provoqué des révolutions en Russie même. Il y a tout un cycle révolutionnaire à cette époque aussi en Iran. Donc je voudrais juste rajouter aussi que jusqu'au bout, par exemple, dans le moment de la guerre, la France, par exemple, on voit dans les dépêches diplomatiques, ne veut pas entrer en guerre contre l'Empire ottoman. C'est-à-dire que même après l'abolition unilatérale des capitulations, même après la saisie de biens, etc., elle ne dit rien pratiquement. Et lorsque la guerre éclate, enfin, il y a l'épisode des deux vaisseaux que vous connaissez, la déclaration de guerre, c'est les Allemands qui ont imposé la guerre au Comité Union et Progrès. Et nous ne sommes pas en guerre contre l'Empire ottoman. Nous ne sommes pas en guerre contre les Ottomans. Nous sommes en guerre contre ce gouvernement instrumentalisé par les Allemands. On le voit d'ailleurs dans le traitement favorisé, enfin, relativement de faveur des Ottomans restés en France. Et c'est donc en particulier sujet d'un pays ennemi, mais qui seront autorisés à rester en résidence en France, qui ne sont pas envoyés dans des camps de... Voilà, le premier camp de concentration des sujets ennemis. Et qui, alors, sauf ceux qui sont véritablement pro-gouvernementaux, donc, soit les chrétiens, les juifs, voire des musulmans, voire des opposants aux jeunes turcs, seront un certain régime de faveur. On réitère en permanence, on n'est pas en guerre, on ne veut pas être en guerre contre les Ottomans. Donc, ça veut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de projet non plus de démembrement. Les projets de démembrement interviennent bien après, à la fin de la guerre. À l'époque, on est bien plus content, y compris l'Empire russe, d'avoir un empire intact. Alors, certes, des possibilités de se tailler des sphères d'influence, d'avoir des marchés, etc. Mais l'Empire russe, lui aussi, a dit très clairement, d'ailleurs, au moment des massacres midiens, enfin, je n'en ai pas intervenu, bien sûr, alors qu'il était supposé être protecteur, n'a pas envie de voir une zone se déstabiliser à ses frontières, n'a pas envie non plus de voir l'application des réformes qui pourraient améliorer le sort de l'Empire ottoman et créer un pouvoir d'attraction pour ses propres populations du Caucase. Donc, ça, je pense que les autorités le savent très bien. Enfin, je veux dire, ils ont des éléments de renseignement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Non, je suis absolument d'accord avec toi, à savoir qu'il y avait beaucoup de réticence à démembrer ce qui restait de l'Empire ottoman, à savoir la partie moyenne orientale ou orientale. Et ce n'est qu'après le début de la guerre qu'il y a eu des efforts pour savoir ce qu'on allait faire après la guerre, si tout allait bien. Oui, je voudrais juste... Juste à rajouter, par exemple, même après la connaissance des massacres, enfin, du génocide, qui est connu tout de suite, etc., lorsque les négociateurs, entre guillemets, enfin, le chef de la délégation nationale arménienne, Boros Nubar, essaie d'obtenir un futur espace en Cilicie ou ailleurs, enfin, en tous les cas, sortir de la soumission, enfin, au Turc. Le Tsar, par exemple, répond par la voix de Sazonov à Paléologue, l'ambassadeur français, qu'il n'a pas du tout envie de prendre les provinces orientales de l'Arménie sous sa coupole. Bon, à la limite, El Zoroum, parce que ça, c'est une forteresse et que c'est important pour prolonger son domaine, mais que tout le reste, il le laisse bien volontiers aux autres, je veux dire, et aux Turcs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de projet de, comment dire, même au moment de Saint-Expico. Alors, c'est vraiment après que les choses se transforment. Je vais prendre le privilège de ma présidence pour continuer sur cet internement dans les camps de concentration qui me paraît vraiment très, très intéressant pour la France. On voit des Juifs d'origine ottomane qui vivent en France à ce moment-là, qui sont envoyés, justement, dans ces camps de concentration, et immédiatement, ils en ressortent. Il y a, et ce qui n'arrive évidemment pas pour des citoyens hongrois ou allemands qui se trouvent sur le territoire français. Donc, on voit bien le poids de la mesure de façon évidente, mais certains de ces Juifs, je viens juste de travailler là-dessus pour une communication, se plaignent amèrement que c'est beaucoup plus long pour eux de ressortir de camp. Des archives diplomatiques françaises, des Ottomans en France pendant la guerre, où, au fait, les Juifs sortent plus difficilement, ont plus de difficultés, parce que, je me disais, au début, ils ne sont même pas très bien perçus. En fait, il y a une hiérarchie, donc il vaut mieux être catholique, maronite, etc., que orthodoxe, etc. Et les Juifs sont perçus comme proches des jeunes Turcs, ce qui, dans l'Empire ottoman, sont un peu plus suspects. Et puis, il y a aussi des questions de classe, parce que c'est aussi des populations plus... Enfin, les Arméniens en France, à l'époque, c'est plutôt des marchands, des étudiants, eux sont plutôt des petits artisans, des colporteurs et tout. Et il y a ces phénomènes-là qui interviennent. Mais, voilà, et donc, en fait, ils montreront, en réalité, qu'ils ne sont pas si proches que ça des jeunes Turcs. Il y a beaucoup d'engagés volontaires. Il y a eu une exposition ici aussi, parmi eux, parmi les Arméniens. Et, en fait, voilà, la question des minorités peut être posée d'une façon différente. Il y a des... Sacune essaye de sauver sa peau, d'une certaine façon, dans l'Empire, parce que l'Empire joue aussi des... Et on rejoint la question kurde, joue aussi des différences entre les différents groupes. Est-ce qu'Amel Riza, qui est à Paris, exilé à Paris, est perçu comme le leader des jeunes Turcs, dont le siège est à Salonique ? Est-ce qu'il est mandaté par les jeunes Turcs de Salonique pour négocier et parvenir à un accord avec la délégation de la FRA et d'autres, réunis à Paris, en congrès, décembre 1907 ? 6, 7 mois avant la Révolution ? Alors, là, j'ai une réponse, effectivement. Enfin, il s'avère que je travaillais sur Amitreza pas mal d'années, donc... Mais je peux vous dire qu'à partir de 1906, effectivement, Amitreza est assez secondaire. Et dans ce processus de réorganisation du CLP, il est relégué à une statue de représentant, si vous voulez, mais il n'a plus vraiment des pouvoirs réels. Et ça s'exprime, par exemple, aussi dans le fait qu'il n'avait aucune notion de ce qui se passait en Macédoine une fois la révolte commencée. Donc il se palade un peu dans le monde, il va à Londres pour donner des conférences et tout, mais il ne sait pas ce qui se passe sur place. Mais il a quand même cette réputation d'être le représentant de Jean-Turc qui a défié la Ptulamide pendant des décennies, et qui est intègre, et qui parle français, et qui est beau, et tout ce que vous voulez. Il y a une question sur le nombre de réfugiés après la guerre russo-turque dont plusieurs d'entre vous avez parlé, mais surtout claire. C'est-à-dire, combien sont venus du Caucase et combien sont venus des Balkans ? Est-ce qu'on a une idée ? Il y a des chiffres très variés, entre 500 000 et 1 million. Donc il y a eu des ouvrages là-dessus, sur aussi, enfin, aujourd'hui, les descendants de ces populations, enfin, il y a eu plusieurs vagues d'exils, parce qu'il y a aussi les exils consécutifs, à l'éclatement de l'Empire russe et autres. Je crois que Nierlou, d'ailleurs, m'a dit une fois que son grand-père, enfin, de ses grands-pères, dont il y avait le portrait, enfin, d'un des côtés, était un ancien officier tsariste musulman du Caucase. Donc, chez lui, il y avait le portrait aussi du tsar Nicolas II. Donc, vous voyez que ça peut être aussi complexe, les problèmes d'exil. Il y avait aussi des... Voilà. Tous ne sont pas partis, mais bon, beaucoup sont partis. Alors, il y a des ouvrages, maintenant, sur cet exil, considérés aussi comme un génocide. Enfin, par certains historiens de ces questions d'origine. Alors, Tchérkès, c'est un terme un peu générique. Ça englobe l'ensemble des peuples caucasiens. Donc, ça peut être des Tchétchènes, des Dagestanais, des vrais Tchérkès, enfin, tout autre. Alors, il y a des vagues. Ils se sont à la fois poussés dehors, effectivement. Ils sont aussi appelés par l'Empire ottoman, qui leur offre un gîte. Ils ne sont pas toujours très, très bien accueillis. Il n'y a pas forcément de logistique et autres. Et ça crée, bien sûr, une grande instabilité dans la région. Par exemple, lorsqu'on regarde les archives consulaires, notamment françaises ou anglaises. Lorsque les régions, par exemple, de Batoumi, qui sont très bisontes, en partie... Enfin, ces vilayettes orientaux sont récupérées par les Russes. Enfin, il n'y a pas l'ensemble des vilayettes. Il y a une partie des LAS de ces régions, des Georgiens musulmans, qui passent de l'autre côté et qui créent de l'instabilité. Parce que c'est des gens qui n'ont plus rien, qui arrivent en masse. Et les gouverneurs locaux n'en sont pas très contents. Et ça va provoquer des... Après, pas forcément au début, de façon organisée par le pouvoir, mais du fait de la situation, pour avoir le calme. Là, on rejoint peut-être un peu la question qui était posée tout à l'heure à Janet Klein. Le pouvoir cherche la stabilité, le contrôle des régions, etc. Enfin, ne fait pas de la violence pour la violence. Parce que ça peut être dangereux et se retourner contre lui. Et donc, pour calmer le jeu, finalement, déplace les populations grecques et arméniennes dans d'autres lieux, moins marécages, etc. Et ces populations finissent par, elles, traverser la mer Noire dans l'autre sens et passer en Aprasie, à Soukrumi, etc. Donc, il y a des tas de mouvements de population et il est très difficile de chiffrer vraiment. Mais, alors, ils sont parfois encouragés, parfois spontanés, parfois il y a des allers-retours. Merci Claire. Il y a une question qui reprend celle qu'a posée Stéphane lui-même sur la guerre civile. Question qui s'adresse à Moustapha qui ne peut pas, évidemment, répondre. La personne qui pose la question dit que le terme lui paraît particulièrement inapproprié et se demande s'il n'y a pas un effet de la traduction. parle de guerre contre les civils. Mais je crois qu'il ne venait plus là, mais autant que je me souvienne, j'ai lu ce texte, il parle bien de civil war, et donc ça veut bien, ça se traduit bien par guerre civile et pas du tout par guerre contre les civils. Peut-être voudriez-vous y répondre, à votre façon ? Non, je ne sais pas pourquoi il a utilisé ce terme. Je sais qu'il travaille avec une personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect, donc ça m'a étonné de voir ce terme de guerre civile dans ce texte, et je voulais attirer son attention. Il est toutefois dommage qu'il ne soit pas ici. Je n'aime pas parler derrière le dos des gens. Non, mais ici, tout est public. Ce n'est pas agréable. Bien sûr. Voilà. C'est un thème classique de la dénégation, cette histoire de guerre civile. C'est pourquoi je voulais soulever cette question. Bon, ça me fait une excellente transition avec les questions les plus nombreuses qui ont été posées sur les responsabilités du génocide et surtout la négation et le tabou dans la mémoire. Alors, il y a une question qui s'adresse directement à moi. Comment expliquez-vous que le génocide arménien qui serait, selon vous, désormais considéré comme un événement majeur de la Première Guerre mondiale était totalement passé sous silence lors des commémorations de 2014, du centenaire de la Grande Guerre ? Alors, je m'inscris totalement en faux contre cela. D'abord, nous sommes ici pour prouver qu'au contraire, on le met au cœur des commémorations. Le centenaire est en 2015 et nous y travaillons très sérieusement en 2015. Mais par ailleurs, la mission du centenaire française, je ne sais pas ce qui s'est fait ailleurs, je sais, dans un certain nombre de pays, mais on ne va pas y passer trop de temps, la mission du centenaire française a décidé d'en faire un point important de son travail. D'ailleurs, elle subventionne en partie ce colloque. Et Raymond Cavoucant et moi-même avons mis un texte sur le site de la mission, sur le génocide des Arméniens. Ce texte est en première page du site de la mission et vous pouvez l'y trouver avec toutes sortes d'informations sur le génocide et sur le centenaire du génocide. Donc, ça n'a pas du tout été mis sur le côté. Alors, évidemment, ça n'a pas été mis au centre de 2014 pour des raisons, pour des raisons évisantes, mais dès 2014, même dès 2013, on a travaillé à la question. Alors, l'autre question est une question que je vous adresse à tous et qu'on peut s'adresser à nous pour le programme. Pourquoi si peu de développement ce matin et dans le programme à venir du colloque ? Mais ce matin, ce n'était pas le sujet. Sur la part de responsabilité allemande dans le génocide de 1915. Alors, on va en parler par la suite, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas mis au cœur du colloque. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus ? Juste pour te rajouter qu'il y a eu en Allemagne plusieurs colloques portant sur ce sujet, dont un il n'y a pas très longtemps auquel en étaient quelques-uns participés, dont Raymond et moi, qui étaient l'Allemagne et le génocide des Arméniens. Et bon, c'est l'un des colloques, il y en a eu d'autres. Donc, ce sujet, d'une certaine façon, a été aussi traité plus globalement. Enfin, il y a une multitude de colloques et c'est... Oui, je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas, dans un seul colloque, même énorme comme celui-là, traiter de tout. Et donc, il y a énormément d'événements autour du génocide des Arméniens et de la commémoration du centenaire de ce génocide dans beaucoup d'endroits en France et dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Et donc, chacun des colloques, chacune des manifestations ne peut pas, évidemment, chaque fois parler de tout. Mais il me semble que la synthèse absolument remarquable qu'a faite Yves Ternan hier soir a permis, justement, d'ouvrir à tous les éléments et à réfléchir de façon générale. ensuite, à chacun de voir quelle est la part qui l'intéresse le plus et sur laquelle il veut revenir. Merci vraiment beaucoup à tous les intervenants pour ces communications remarquables. et à tous les deux, et aux deux. Et aux deux.